Nous allons voir le tafsir de Sourat al-Ikhlas. Donc la Sourat al-Ikhlas, on peut la traduire par la sincérité. Et vous la connaissez tous. C'est On a vu l'interprétation de Dans l'interprétation de Sourat al-Fatiha. Premièrement, cette Sourat a de nombreux bienfaits. Parmi ce qui a été rapporté au sujet de cette Sourat, il y a ce que l'Imam Ahmed a mentionné d'après Mo'ad al-Juhadi, que le Prophète a dit Ce qui signifie « Celui qui lit jusqu'à ce qu'il finisse la Sourat dix fois, donc celui qui lit cette Sourat dix fois, Allah lui construit un château au paradis. Et l'Imam al-Bukhari et muslim ont rapporté, d'après Aisha, puisse Allah être satisfait d'elle, qu'un homme lisait dans sa prière, à la fin de la lecture du Coran, il lisait dans chaque prière « قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدْ » jusqu'à la fin de la Sourat. Lorsqu'il a été questionné à ce sujet, il a dit « لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنْ عَزَّ وَجَلْ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا » Donc je lis cette Sourat car elle est l'attribut du tout Méséricordieux, « الرَّحْمَنْ » et j'aime la lire. Le Mésager d'Allah, sallallahu aleyhi wa sallam, a dit « أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ Donc, informez-le qu'Allah l'aime. Parce qu'il a aimé l'attribut d'Allah et il a aimé la parole d'Allah. Donc Allah, azzawajal, en retour l'a aimé. Et l'Imam al-Bukhari rapporte d'après Abu Sa'id al-Khoudri que le Messager d'Allah, sallallahu aleyhi wa sallam, a dit au sujet de cette Sourat « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِنُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ Donc, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, par Allah, cette Sourat est égale au tiers du Coran. Elle est équivalente au tiers du Coran. Donc les savants, dans l'interprétation de ce Hadith, ont divergé. Est-ce que cela signifie qu'elle équivaut au tiers du Coran ? C'est-à-dire, si on la lit, on a la récompense de la lecture du tiers du Coran. Ou est-ce que ça veut dire que, vu que le Coran est divisé en trois sortes d'informations, c'est-à-dire, « الْأَحْكَامِ », donc les lois, « الْقَسَسِ », donc les histoires des prophètes, etc. Et ce qui parle d'Allah, عزَّوَجَلْ. Donc, c'est la troisième sorte d'information, c'est le tiers du Coran. C'est tout ce qui parle d'Allah, et tout ce qui nous informe au sujet d'Allah, عزَّوَجَلْ. Et elle est aussi une Ruqya avec El-Faraq, El-Falaq ou El-Nas. Donc, on peut l'utiliser pour combattre la maladie par Ruqya. « قُلْ », donc « قُلْ », c'est un impératif qui signifie « dit ». « Dit, ô Mohamed ». « Dit, ô Mohamed », il a été rapporté que les polythéistes de la Mecque ont demandé aux messagers d'Allah, صلى الله عليه وسلم, « مَا رَبُّكَ », donc « qui est ton Seigneur ? » Et le Prophète, صلى الله عليه وسلم, n'a pas répondu, et cette surat est descendue, et donc il leur a répondu la surat. Il leur a dit Donc, il est Allah, il est unique. Il est unique, c'est-à-dire, il est la véritable divinité. Il est le seul à être digne d'adoration, et il est celui qui n'a aucun semblable, ni aucun associé. الله سمد. السمد, donc c'est un des noms merveilleux et sublimes d'Allah, il signifie « celui vers qui toutes les demandes sont dirigées, et celui qui est parfait dans l'intégralité de ses attributs, et celui qui n'a besoin de rien, ni personne. » Donc, les sens, les significations du nom à سمد, se résument en trois choses. Le fait que c'est vers lui que toutes les demandes sont dirigées, c'est lui qui est parfait dans l'intégralité de ses attributs, dans tous ses attributs, et c'est aussi lui qui n'a besoin de rien, ni de personne, mais toute la création a besoin de lui. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Donc, il n'a pas enfanté, et il n'a pas été enfanté. Il n'est ni père, ni fils. Allah, عز و جل, a dit وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Ce qui signifie, et dit, alhamdulillah, dit, les louanges sont pour Allah. Celui qui n'a pas eu d'enfant, celui qui n'a pas d'enfant, et qui n'a pas d'associé dans sa souveraineté, ni d'allié à cause d'une faiblesse qu'il aurait atteinte, et fait son immensification. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Donc, quand on dit, il n'a pas d'allié à cause d'une faiblesse, c'est-à-dire, lorsqu'il a un allié, Allah, c'est parce que cet allié est élu, c'est un des élus d'Allah. Mais ce n'est pas parce qu'Allah a besoin d'un allié pour se protéger de quelque chose qu'il prend un allié. Non, lorsqu'il a un allié, c'est parce qu'il est élu. Et ce n'est pas donc à cause d'une faiblesse qu'il aurait atteint. Allah, azzawajal, dit aussi أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُلَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ce qui signifie, comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, il n'a pas d'épouse. Et il a créé toute chose. Et il est omniscient. Il connaît toute chose. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ Cette parole, donc, il n'y a rien qui lui est égal. Il n'y a rien qui lui est égal. Ce verset va dans le même sens que la parole d'Allah. لَيْسَكَ مِثْرِهِ شَيْءٌ Donc, il n'y a rien qui lui est semblable. Il n'y a rien qui est égal à Allah. Il n'y a rien qui est semblable à Allah. Et il n'y a rien qui lui ressemble de près ou de loin. Donc, ce sont les sens de وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمْ